...de la WWE qui crosse et Alexa Bliss. Il y a eu toute l'équipe qui se mette en place. Est-ce que le baron t'a envie de trouver un partenaire ? Pour l'instant, il est dans le King of the Ring. Et son partenaire vit peut-être dans les cieux. Car on sait que la royauté est généralement touchée par les deux. Oh non, on va pas recommencer. On l'a dit déjà la semaine dernière. Ça porte malheur de s'asseoir sur le trône avant. Ça porte malheur de porter la rame de la Marie ou de la voir avant. C'est extrêmement dangereux cette histoire. Certains ont connu le trône de fer avec lui. Ça serait le trône de pierre. Barry Corbin, mesdames et messieurs, est prêt pour son cadre. Il a alors vu de temps qu'il retourne sur l'inversaire du soir. C'est vrai. Je n'ai pas compris la blague, elle m'a expliqué. Non, mais c'est parce que pour beaucoup de téléspectateurs, par un tournée, c'est le caillou. Ah oui, par rapport à ça. C'est le caillou de la rame. Ah, c'était censé être drôle. Le trône de pierre, oui, il y a un trône de... Quand on est, moult références en une phrase. Il n'a pas juste représenté. Et moi, j'allais relancer ce débat sur Cédric Alexandre. Est-ce qu'il va pouvoir en effet, ce soir, voir, encore vite que l'on l'écoute ? On me demande ce que je ferai quand je deviendrai. Eh bien, j'ai décidé que j'allais exiler tous les haters, parce que les réseaux sociaux, ils se mettent en page, nous, devant moi. Tout ce que je veux entendre, c'est louer soit le roi Corbyn. Oui, alors là, franchement, s'il se met à faire ça, marquez, on sait que parfois, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des gars qui sont limites. Ah, ça, c'est vrai. Bon, on ne peut pas trop parler de l'on a de la chance. Ils sont plutôt cool avec nous sur les hashtag catch-reux. Vous savez, parfois, quand je suis très heureux, eh bien, je cherche sur Internet ce que j'aime pas être heureux. Je cherche sur Internet des gens qui ne sont pas gentils avec eux. Je sais, ce sont toujours les mêmes, ils sont très peu et ils doivent être très malheureux dans leur vie. Alors, c'est pas de bonnes choses. Beaucoup moins que moi, je pense. C'est Rick Alexander, mesdames et messieurs. Malgré la douleur, l'attaque des O.C. tout à l'heure, ça avance tout de même dans le ring ce soir pour ce quart de finale. Ça va être très compliqué pour C'est Rick Alexander, mais on sait que c'est une superstar qui a du cœur. C'est une superstar résistante. Et on rappelle que ça faisait partie aussi des superstars qu'on voulait voir comme cela enchaînait les tours dans ce King of the Ring, ce tournoi. C'était comme pour le roi Lohler, d'ailleurs, qui va un peu mieux après son attaque. Vous vous rappelez, c'était attaqué lâchement. Le roi Lohler l'avait pris comme pronostique, tout comme d'ailleurs Ricochet de l'autre côté. Et il avait vu juste. Et c'est parti entre Barron de Corbin et C'est-à-dire qu'Alexandre, avec un seul bras va pouvoir faire la différence sur Barron de Corbin. Il faut un miracle. Peut-être parfois, vous savez, il va être touché par la grâce. Ah ben ça, mon cher Philippe, je peux vous dire que j'ai été touché par des grâces. Mais pas qu'une fois. Ah oui. C'est bien, Christophe. La droite. C'est passé pendant vos vacances, ou c'est plus vieux ? Oh là, c'est plus vieux, oui. C'est maintenant, ma tête et mon physique. C'est plus vieux, on va sortir des parapluies. Attention, c'est Barron de C'est-à-dire qu'il y a encore le beau geste. C'est-à-dire qu'il y a encore le beau geste de Barron de Corbin. Oh, 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 c'est fini. Il a fait le purée du poteau. Et il s'en est qu'Alexandre a fait le tour de l'univers. Il y aura pas trois. Je crois Barron de Corbin. On se dit, mais pourquoi il fait le détour comme ça autour du poteau ? Regardez ça, regardez ça ! Enfin, si, si, le bon roi Corbin a mis Alexander à l'envers. C'est censé faire rire, ça, Jean-Franchement ? Non, ça ne fait pas rire, Philippe. Moi, je ne suis pas là pour faire rire les gens. Ah, c'est pas louche, j'ai l'anglais. Ah, non, je ne fais pas moi. C'est mon bras directement dans la nuque de son adversaire. Il a touché la colonne vertébrale également. Et Cédric Alexander, il ne tient déjà plus debout. Barron Corbin, qui voit déjà s'approcher les demi-finales. Qui sera le PSG de ce match ? Qui va encore être éliminé en quart ? Hashtag 4 fois. Voilà, et il tombe des manœuvres en plus. Il tombe des manœuvres, il est réussi ! C'est magnifique, et oui, qu'il s'aide un petit peu là-dessus, Jean-Franchement. Non, non, c'est pas une police. Bien vu, c'est peut-être dans les airs que se trouve la solution pour Cédric Alexander. Michael et Justine qui disent « Go Cédric ! » Allez, Cédric, hashtag 4 fois. Ils sont en train, mais je ne le crois pas. Attention, oh purée ! On vient l'envoyer contre la barrière d'insécurité. C'est du passé entre la première et la deuxième corde. Le problème, c'est qu'il ne peut pas enchaîner. On revoit encore la prise de risque maximale. Il a utilisé ses bras alors qu'il est blessé. On appuie sur la moitié de ses bras. Là, bon, on en a deux. Il y en a un qui valide, l'autre un peu moins. Peut-être encore un slingshot ici. Oui, bien vu. C'est bien ce que fait Cédric Alexander. Utiliser l'élasticité des cordes pour manier en vitesse, en impact. Compenser un petit peu ce problème. La douleur est intense. Les sensations ne reviendront pas. Ce n'est pas comme si on subit une clé, une pression. En effet, les sensations reviennent au fur et à mesure des secondes et des minutes. Ensuite, là, c'est une blessure qu'il a. Il a falloir qu'il fasse avec... On a déjà vu des superstars par le passé. Il y a des histoires célèbres, n'est-ce pas, monsieur Ajust ? Qui, parfois, combattent avec des ombres cassées sans vraiment s'en rendre compte. Ah bah si, en général, ils sont en train de être content. Ils ont la douleur, ils ont la douleur. Et donc, du coup, ils se disent... On se suit bien, Dauphine Ballard, par exemple ! Et attention, encore ! Oh là là, il est pas bon de Corby, là, qui est en train de démolir littéralement. Cédric Alexander à l'extérieur. Sans pitié. Sans pitié, ce soir, Baron Corbin pour ses quartes finales du King of the Ring. Le tournoi, bien sûr. On rappelle qu'il y a à l'origine 16 superstars impliqués dans ce retour, ce grand tournoi classique de la WWE. 8 superstars d'euro, 8 de SmackDown. C'est un grand minésime que ce King of the Ring de 2019, les amis. Quasiment, quasiment connaît des grands combats. Et ce soir, pour l'instant, ce quart de finale est plutôt à l'avantage de Baron Corbin. On l'a dit, Cédric Alexander agressé par AJ Styles et ses Good Brothers est en grande difficulté. Mais il a quand même tenu à combattre. Et ça, c'est déjà beau de sa part. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est étonnant quand on connaît un petit peu la mentalité dans la bestiaire et évidemment la mentalité en général des superstars ? Enfin, surtout, Cédric Alexander, qu'on le sait, est un combattant. Les forfaits existent. On peut, les forfaits. Je ne parle pas des forfaits. Je parle bien, on se parle, on peut ne pas venir. Tout simplement, ça existe. Ça se fait. Et il aurait peut-être dû le faire là. Et AJ Styles qui interfère de manière indirecte dans ce 3 et plus particulièrement dans ce match. Y a-t-il un intérêt personnel ? Y a-t-il combine entre Baron Corbin et AJ Styles et ses copains de OG ? Corbin la combine ? Je pose la question, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag Catch Row. On met l'enquête cette dernière semaine avec Roman Reims, avec Dale Bray, on en reparlera d'ailleurs, et Rowan. On a sorti la loupe. Oui, on fait de l'investigation. Donc est-ce qu'il y a combien ? Quel est l'intérêt ? Et comme je le dis depuis déjà 15 jours, c'est quoi le mobile ? Le mobile en avant les histoires. Attention, Baron Corbin qui le projette encore. Oh, le coup d'accord, il a misé la tête, il a eu l'épaule. Ça aurait peut-être été plus efficace le crâne que l'épaule, mais Corbin prend du temps là pour se remettre à une voiture. Oui, il y a peut-être une petite ouverture en effet. Oh, la tête qui rebondit sur le coin de la deuxième corde. Avec Sander Currier, en fait, la sous-chasse est là. Alors, la sous-chasse est là. Je ne mise pas d'être chose de la sortie, ça se fait pas. Et les conventions de Meugev. Les conventions ? Certainement. Ou les commotions ? Ah ben, Marcel, oui, vous avez raison de préciser. Il faut préciser. Et c'est lui qu'Alexander, qui est en train de reprendre confiance. Il est en train de s'enjailler comme tout le public de Baltimore. Allez, c'est l'enfant, c'est l'enfant. Oh, le dégagement, le dégagement majestueux de Cedric Alexander. Véritable geste de survie de la barre de l'ancien champion du 205. On va en voir cela. Allez, c'est bien ce que fait pourtant Alexander en s'aimant encore le corps de Corby de l'attraper au vol. Et au vol, on ne peut rien faire. Impossible de sortir l'aérofrein, on le sait. Impossible de perdre du coup, d'esquiver quand on est dans les airs. On est à la merci de son adversaire. Les droites qui pleuvent encore sur le crâne de Cedric Alexander. Quart de finale du King of the Ring. Tout à l'heure, on va ricocher Samoa Joe, les potes, ricocher Samoa Joe tout à l'heure. C'est vrai. On va être avec nous le jour de match. C'est le début de l'année, vous n'avez peut-être pas beaucoup de potes dans votre nouvelle classe. C'est le jour de match à montrer pour avoir les nouveaux potes fans de catch. Essayez d'en faire comme des potes, parce qu'après, au final, comme à Jusse. Oh là, Deep Six ! Deep Six ! C'était compliqué. Compliqué de... Oh, il a résisté. Il a résisté, il est revenu. Il est revenu. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Pas rien. Pas rien. Il l'a vu ou pas ? Il l'a vu, donc c'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, Deep Six de la part de Baron Corbyn et il l'a vu. Et il y aura simplement de... Gros match. Gros, gros match. Pas de fond à corps ce soir. C'est du lourd, du très, très lourd. Ouais, mais là, il n'est plus bien. Il n'est pas bien du tout. Il n'est plus bien. Ça ne se dit pas, mais il n'est plus bien. Et les deux, les finales sont au bout du tunnel. On va essayer d'encore revenir faire le tour du poteau. Alexandre, là, c'est précis. Il a pris le temps pour une esquive. Vous voyez où ça ? Dans le poteau. Encore ? Dans le poteau. Où ça ? Dans le poteau. Et ça ne marche pas à tous les coups. Alexandre, là, qui, on le voit, a son visage, a retrouvé l'envie, la force. Et l'envoi encore dans le poteau. C'est peut-être ça la solution pour Cédric Alexandre. On s'en va une fois. Il y a peut-être une belle opportunité. Dans l'autre. Allez, on va faire le tour du poteau. Cédric Alexandre, là, qui est en train de réaliser le match de Chalut. Attention, il se lâche, il faut arrêter, il faut arrêter. Un roi ne se comporte pas comme ça, mon cher Philippe. Maintenant, il n'est pas encore droit. Mais justement, il le verra. Quand il le sera, on verra. Encore une prise de risque. Encore une prise de risque. Encore une prise de risque. Cédric Alexandre, il est fou. Il est fou. Avec un seul bras. Très bien. Voilà, il n'y avait besoin que des gens. Il n'y a pas ça dans le poteau. Mais là, on s'en sert aussi pour ajuster, pour s'équilibrer dans les airs. Non, ça, vous ne savez pas parce que vous l'avez jamais tenté. Vous l'avez jamais fait, même. On va revoir ce geste magistrat de la part d'Alexander. Regardez. Ah là, pourtant, il a le bon geste. C'est juste au niveau de la réception. Malheureusement, il ne peut pas compenser. Il a peut-être subi un interrissage dur. Mais il est déjà là. Il est gaillard. Soit le troisième corps. Il est sur le coup. Il n'a pas eu passer par-dessus. Le tombé. Il est gaillard. Ah, le cachement inextravice. La baronne Corbyn a vu le vent du boulet. Le vent de la guillotine. C'est ce nom. S'il veut devenir roi un jour, il faut qu'il s'habitue. La souffrance sur le visage de Corbyn et l'excellence dans le mouvement d'Alexander. Mais ça ne se fait pas de sauter aussi haut. Oui, oui. Il a mis le coup de kick, quasi au long de cœur, comme une flèche. Le coup de pied gauche. Il en a dit un grimace. Il a été très grave. Oh, il va tenter. Il va tenter. Partez peut-être pour une psychoplex. Attention, Corbyn. End of day. Il s'est bien contré par Zayagari. Il s'en a laissé pour tout le temps. Le tombé, le tombé, le tombé, le tombé. La WWE réagit fortement dans cette salle. C'est une indication. Réagissez-vous aussi, vous, l'univers francophone de la WWE sur l'hashtag catch-row. Quel match ! Ah oui, William s'étonne. This is awesome pendant un match de Corbyn. Hashtag catch-row. Eh bien, oui. Bien sûr, c'est en grande partie, vers son manœuvre incroyable. Et au courage aussi incroyable de Zayagari Alexander. Mais il va réussir à finir ce match. Il n'arrive pas à finir, Alexander. Pour l'instant, il s'est débrouillé. 1, 2, 3. Le tombé est qualifié pour les demi-finales du King of the Ring. Allez, ce qu'il y avait, je veux dire, d'un peu. Voilà, elle se mette un post-it sur le front. Sérieux ? Ça arrive. Peut-être qu'elle fait du jeu. Le jeu de qui je suis ? Le cube va venir au premier rang d'Euro avec des post-it pour jouer à qui je suis. Pourquoi pas ? Non, mais sérieusement. Il y a des jours festifs. Très bien, très bien. Voilà, tiens. De la peine commence, en tout cas ! C'est ça. Voilà des post-it. Allez, jouez. Je vais vous mettre là-dessus. Voilà. Deminez qui vous êtes. Le bon roi Corbin a mis Alexander à l'envers. Et forcément, c'est tellement plus facile face à un adversaire blessé. Et t'as pas démérité. On a beaucoup cru. On aurait peut-être voulu, certains d'entre vous l'avaient pronostiqué parmi les favoris. Et bien on voit comment Baron Corbin a bien complété la situation maintenant pour ça. Bien sûr, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on peut pas lui en vouloir. À qui profite le tri de quelle est le mobile ? Encore bien sûr, on a la même question, mais en comptant. En attendant, Baron Corbin est passé sur ce tour. On va faire le point d'ailleurs au niveau... Oui. Baron Corbin, Calicier. Très bien, merci. Baron Corbin, Calicier. Voilà, on verra si Baron Corbin va affronter dans le prochain tour Samoa Joe ou Ricochet. Et le prochain tour, ça sera la semaine prochaine, ici même, comme tous les mercredis 20h40, hashtag 4 choix. Et la semaine prochaine, ça sera au Madison Square, Garland de New York. Oh, énorme. J'aurais aimé tant être là pour qualifier cette demi-finale, pour présenter, commenter cette demi-finale. Le mec qui sonne, ce que vous savez, mon cher Père. Vous serez là, mais vous auriez préféré être sur place. C'est un Merex. Je crois que c'est des seuls salles où on n'a pas été commentés ensemble. Avec votre épouse, c'est les deux seuls rêves en commun qu'on a. Oui, très bien, merci. Mesdames et messieurs, ça sera notre main, il manque tout à l'heure. Champion des championnes contre championnes. C'est une histoire de championnes ? Eh ouais. Et c'est bien en haut ce soir. En attendant, eh bien voilà. Pour couronner le tout, Baron Corbin se voit déjà roi. It's good to be the king. Merci. Argent. Norma. Kietis. En haut ce prix. Ta-ta-ta-ta-ta. – Sous-titrage FR 2021